Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de Paris-Roubaix-Homme. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette course. J'ai pris plein de notes sur cette épreuve. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces 255 km de course avec cette course qui a été animée jusque sur la fin. Peut-être que certains diront que c'est controversé. On regardera ça, je regarderai ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires en me disant, tiens, comment vous trouvez la fin de cette épreuve ? N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas également à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche. Ça, c'est très important. Ça permet d'améliorer la visibilité de la chaîne. Encore mieux, si vous mettez toutes les notifications. Et puis en plus, comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez à la chaîne, à aller voir EPS 2.0 sur Spotify, même quand vous n'êtes pas abonné, sur Deezer, sur Google Podcast. Et puis n'hésitez pas également à aller voir TikTok, le débrief rapide des courses, voilà, quelques minutes après l'arrivée. Et puis, si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire également un super thanks pour soutenir la chaîne. On commence tout de suite avec ce Paris Roubaix-Homme, édition la plus rapide de l'histoire. Désormais, c'est confirmé avec une moyenne à 46,841. Malgré 54,500 km de pavés et 255 km de course, ça n'a pas chômé. Bon, je l'avais dit lors de la présentation, avec un vent qui, quand même, allait plutôt pousser les coureurs. C'est surtout que ça n'a pas débranché quasiment toute la journée. On n'a quasiment pas eu d'échappée. Il y a eu une échappée de 4, notamment avec Serge Bax, mais qui n'a pas eu beaucoup d'avance. Et l'échappée, elle a mis quasiment son borne avant de se déclencher. Elle s'est déclenchée juste avant le premier secteur. Et puis ensuite, ça n'a jamais débranché de la journée avec des chutes d'entrée. Et puis ensuite, une course qui s'est déclenchée extrêmement tôt, dès le secteur de Avelui à Valers, à 100 km de l'arrivée. C'est là où le groupe de devant est sorti, avec Van Aert, Philipsen, notamment avec Kung, avec Ghana. Et ensuite, dans la trouée d'Arenberg, ça a continué. Donc non, c'est là où ça s'est joué. Et ça s'est joué extrêmement tôt, en fait, dans cette épreuve. Et puis, jusqu'à ce moment-là, c'était vraiment magnifique. Et puis, il y a eu le secteur du carrefour de l'arbre où il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, la chute de John Degenkolb, qui était pourtant très en forme et qui avait vraiment des bonnes jambes. Et puis derrière, la crevaison de Van Aert, crevaison roi arrière, qui a mis le coureur belge en difficulté, Van Der Poel, qui accélérait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il mettait un coup de bambou au même moment. Il n'allait pas attendre Van Aert. Et à un moment, la crevaison, ça fait partie du jeu à Roubaix, on le sait. Ce n'est pas une course à Londine de ce comté-là. On ne peut pas attendre tous les coureurs qui ont des crevaisons. Sinon, Pedersen allaient revenir et Kung allaient revenir. Donc, c'était trop tard. Et donc, victoire devant Van Der Poel, devant Philipsen. Van Aert fait 3 sur cette course qui a été animée. Mais encore une fois, cette fin, l'idée se vante parce que ça se finit presque en eau de boudin. Avec cette crevaison de Van Aert, on aurait voulu avoir le duel entre les deux. Voir comment ça serait goupillé dans les 15 derniers kilomètres. Est-ce qu'ils ne seraient tellement pas entendus que ça serait revenu ? Et ensuite, il y aurait eu des polémiques derrière l'arrivée. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette chute de Gankolp malencontreuse avec les coureurs de Alpecine, où il veut attaquer et puis la porte se ferme. Enfin voilà, c'est cette fin qui fait que ce n'est pas la plus belle édition que j'ai vue de Paris-Roubaix. Parce que cette fin, même si on sait, à Paris-Roubaix, il y a des rebondissements tout le temps. Là, il y a eu des rebondissements, mais je trouve que ça se finit un petit peu en eau de boudin. Voilà, cette affaire-là. J'aurais aimé le duel Van Der Poel-Van Aert. J'aurais aimé voir de Gankolp être avec ces deux-là et puis aller surprendre sur le Vélodrome et gagner sa deuxième victoire. Ça aurait été vraiment une belle histoire. Voilà, il me manque un petit truc pour que ça soit l'une des plus belles éditions que j'ai vues de Paris-Roubaix. Alors que chez les filles, j'ai eu le suspense et j'ai eu tout ce que je voulais sur un Paris-Roubaix. On commence tout de suite par le bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, on commence avec Walshide. Il ne s'est pas fallu de grand-chose du côté de Walshide, qui a été lâché à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Il est lâché à Mont-Saint-Pével. Il a tenté de rentrer en tête dans le secteur de Mont-Saint-Pével, mais ça n'a pas suffi pour le coureur allemand, mais qui fait quand même une belle huitième place. C'est bien pour Kofidis. Et puis Walshide, ça confirme qu'il aime les pavés de Roubaix. Il avait déjà remporté l'année dernière le Grand Prix de Denain. C'est vraiment une course qui est vraiment faite pour lui, parce qu'il a 1m99-90 kg sur le Tour des Flandres. C'est trop gros comme gabarit. Il ne peut pas faire grand-chose. Par contre, sur cette épreuve-là, ça marche bien. Sur les pavés à plat, ça marche bien. Et puis, il confirme qu'il ne fait quand même pas un mauvais début de saison. Huitième du Grand Prix de l'Esco. Troisième de la première étape du Saudi Tour. Sixième de la deuxième étape. Sixième de la Classica des Almeria. Et puis, on l'a vu également équipier. Donc, c'est vraiment plutôt, notamment pour Brian Coca. Donc, c'est plutôt un beau début de saison. Voilà, bon, il a eu un problème mécanique. Ça arrive à Roubaix. Il ne pouvait pas changer de vélo. C'était trop tard. Comment la configuration de course était ? C'était trop tard pour changer de vélo. Je pense parce que même s'il change de vélo avant ce secteur du carrefour de l'Arab. Ça veut dire qu'ensuite, il se fait reprendre par le groupe Laporte. Bon, il aurait peut-être collaboré avec le groupe Laporte. Mais est-ce qu'il aurait suivi ? Est-ce qu'il aurait tenu face au groupe Laporte ? Et même avec un homme en plus, il serait peut-être revenu à 30 secondes. À un moment, il revient à 50 secondes. Il serait peut-être revenu à 30 secondes. Mais pas plus pour eux. Donc, c'est dommage. Voilà, tout simplement, ce problème de dérailleur. Mais on le sait que sur Roubaix, il faut avoir un peu moins de malchance que ses adversaires pour gagner. Il faut du matériel fiable. Et là, la fiabilité du matériel a été décevante. Mais Wallshide a fait une belle course. Donc, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il fasse top 10. Moi, je savais que Wallshide, ça pouvait faire partie des coureurs qui pouvaient faire top 15, top 20. De là, faire top 10, c'est vraiment une belle perf pour le coureur allemand. Et puis, c'est bien 29 ans. Parce que c'est quand même un coureur qui a plus de 10 ans de carrière. Il a commencé en Continental en Allemagne. Passé chez Giant. Alpessin ensuite. Et puis, NTT pendant un an. Pendant deux ans, pardon. NTT QVK. Et puis maintenant, la Cofidis, voilà, 5 cours qui a mis du temps avant d'exprimer son potentiel. Et puis là, ça fait depuis quelques temps qu'il marche bien quand même sur les grandes courses. Et il fait vraiment des très, très bonnes choses. On se souvient l'année dernière, deuxième également, de Neukerocorceux. Et puis là, on voit qu'il avait décalé un petit peu son pic de forme. Parce que c'est vrai que sur à travers la Flandre, sur le Tour des Flandres, c'était sur le Grand Prix de Denain. Ce n'était pas forcément fantastique. Mais ça s'est bien passé sur Paris-Roubaix. Donc, ça va lui donner des repères pour l'année prochaine. Parce que Roubaix, c'est l'objectif numéro 1, encore une fois, vu son gabarit. On poursuit avec les Bleus, avec Stephen King. Il fait une belle course, Stephen King. Il n'a pas été épargné par les problèmes, Stephen King. Parce qu'il faut quand même le dire, il a un souci technique. Il est obligé de changer de vélo. A 130 km de l'arrivée, il y a le changement de vélo avec Sconson. Il est encore re-obligé de changer de vélo. Ce qui fait que dans le secteur... Il ne revient que dans le secteur 23. Entre le secteur 25 et le secteur 23, il est dans un groupe derrière. Et puis, quand ça accélère du côté de la trouée d'Arenberg, il se retrouve légèrement distancé. Mais je trouve qu'il a fait une belle course. Il fait 5e comme une place derrière Eugénie Duval hier. Mais il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. En fait, Stephen King, je pense qu'il lui en manquait un petit peu pour tenter de s'isoler. Il n'a pas réussi à profiter d'un malentendu entre Van Aert et Van Der Poel. Parce qu'imaginons qu'on soit à 10 km de l'arrivée et qu'on soit toujours avec un groupe de 6 ou 7. Eh bien, peut-être qu'on soit dans un groupe de 4 ou 5. Eh bien, Van Der Poel et Van Aert se seraient peut-être regardés. Alors là, ça aurait peut-être profité à Stephen King ou à Philipson, dans ce genre de cas. Et King, de toute manière, il savait que face à Van Der Poel, Philipson, Van Aert et Pedersen, il ne pourrait pas les battre au sprint. Donc, j'irais qu'il finit 5. Mais quand tu regardes les 4 qui sont devant lui, c'est 4 mecs qui ont plus de vitesse au sprint. Donc, de toute manière, ça aurait été compliqué pour lui de faire mieux s'il s'était retrouvé dans un petit comité. Voilà, il ne pouvait pas faire la différence. Il n'avait pas les qualités, les capacités pour faire la différence. Donc, il fait 5e. C'est une belle performance. Du côté de Stephen King, ça sauverait presque la saison, quand même, sur les classiques, de la groupama, qui a été quand même moins bonne que l'année dernière. Alors, l'année dernière, ils avaient été très, très bons sur les classiques. Mais voilà, là, on ne peut pas dire qu'ils aient fait une mauvaise saison, mais ils ont été un petit peu rentrés par rapport à l'année dernière. Après, Stephen King confirme que Paris-Roubaix, ça lui convient quand même un peu mieux que le Tour des Flandres. Encore une fois, grâce à ses qualités de deux rouleurs, il reviendra l'année prochaine. Peut-être que cette fois-ci, il sera au-dessus de ses adversaires. Peut-être que la course se déclenchera moins tôt. Et que ça l'arrangera énormément. On continue avec Christophe Laporte. C'est frustrant parce qu'il avait des bonnes jambes, Laporte. Quand tu vois le sprint qu'il fait à l'arrivée, quand tu vois qu'à un moment, tout seul, il arrive à revenir à 30 secondes, mais il ne lui manque pas grand-chose. Mais c'est vrai que le changement de pneu, à la sortie de la trouée d'Arenberg, ça prend 15 secondes de trop, 15-20 secondes de trop. Alors, est-ce que c'était un mécano inexpérimenté ou est-ce que c'est le système de gonflage, des gonflages qui gêne le changement de pneu ? Mais bon, je ne suis pas sûr. Parce que quand on voit Van Aert, le changement de pneu se fait en 20 secondes. Lui, ça a pris 35-40 secondes avant de changer le pneu. Et il a dû se débrouiller seul, en fait, pour changer le pneu. Donc, je pense qu'on a mis un mécanicien qui n'était pas assez expérimenté. Et dans ce cas-là, c'est une erreur de la Jumbo parce qu'on sait très bien qu'à la sortie de la trouée d'Arenberg, il faut des mécanos expérimentés. C'est un endroit où vous pouvez avoir plein de problèmes techniques. Il aurait fallu avoir un mécano rapide. Et ce n'est pas de chance pour Laporte. Ensuite, il a une deuxième crevaison roue arrière. Donc là, on peut se poser des questions également du côté de la Jumbo parce que Van Aert, c'est aussi une crevaison roue arrière. Si on n'a pas pris un peu trop de risques au niveau de la pression des pneus, si on n'a pas tenté des choses au niveau du pneu, est-ce qu'on avait une bonne marque de pneus au niveau de... Est-ce qu'on n'avait pas des pneus un peu trop fragiles ? Tout simplement. Est-ce qu'on n'a pas pris des risques au niveau des tailles de pneus, au niveau du matériel qu'on a utilisé à ce moment-là ? Parce que trois crevaisons roue arrière, je veux bien quand c'est une ou deux, mais alors trois crevaisons, ça commence à faire beaucoup pour une même équipe. Et puis je ne sais pas ce qui est arrivé pour les autres coureurs, mais il y en a peut-être d'autres qui ont subi ce problème de crevaison. Et puis, Christophe Laporte, ça permet aussi de remettre en... de parler de la stratégie de la Jumbo, parce que je n'en parlerai pas trop avec Van Aert, mais c'est vrai que cette équipe a tenté de jouer la course extrêmement tôt, c'est-à-dire de déclencher avant la trouée d'Arenberg. Alors c'était, je pense, pour éviter d'être gêné à la trouée d'Arenberg, mais en fait, ça s'est retourné contre eux, cette stratégie, parce que Van Aert tombe. Bon, en même temps, Van Aert n'était pas incroyable aujourd'hui. Vous avez Laporte qu'à sa crevaison. Et dans une situation, ils étaient en surnombre, dans le secteur de Avelu à Valers, où ils sont en surnombre. Ils se retrouvent en sous-nombre après, devancés par Alpussin de Coninck. Et là, ça s'est vraiment mal goupillé pour eux. Et je pense que Van Aert aurait dû jouer un peu plus intelligemment, parce qu'au départ, ils passent des relais quand même avec Van Der Poel. Et je pense que dès le départ, il ne fallait pas qu'ils passent des relais. Mais après, peut-être qu'on lui a dit dans la radio de passer des relais, ou peut-être que c'est lui qui a pris cette décision-là et qu'on ne lui disait rien à ce moment-là. Mais je pense que c'était une erreur. Il fallait qu'il attende la porte. Voilà, il fallait qu'il attende que la porte revienne. Et puis, c'est vrai que collectivement, on a vu encore que cette équipe Jumbo-Visma, elle a pris l'eau trop rapidement, parce que Van Der Poel, donc, il était où à ce moment-là ? Il n'est pas dans le groupe avec la porte. Bon, Van Bar le tombe. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais il y avait les Van Dijk et autres, on ne les a pas trop vus. Et c'est vrai que sur une épreuve comme ça, le collectif quand même de la Jumbo, il est tombé en décrépitude, alors que le collectif de Alpecine, il a été impressionnant. C'est vrai que Van Bar le bon, il chute, mais on ne l'a quasiment pas vu. Eduardo a fini, il roule extrêmement tôt, parce que c'est vrai que la Jumbo, la Jumbo a lancé la course de trop tôt. La Jumbo, il commence à accélérer à l'avant de la course. Nous sommes au secteur 27. On a fait donc deux secteurs, donc on est au kilomètre 150 à peu près, quand il commence à se mettre vraiment devant et qu'il décide de mettre beaucoup de rythme. Et ça, c'est une erreur pour moi, ce qu'ils doivent déclencher plus tard, la Jumbo. Ils devaient être aux avant-postes, mais ils ne devaient pas déclencher aussitôt, ce qui fait qu'on perd a fini très vite. Vous avez Van Bar le qui est retardé, et ensuite qui chute. Donc ça a été un vrai problème pour cette équipe qui a lancé beaucoup trop tôt. Et puis après, dans le secteur numéro 1, la Jumbo réaccélère. Mais c'était une erreur, je pense, de déclencher la course aussitôt, parce que Van Der Poel n'attendait que ça. Van Der Poel, il fallait que la course soit rapide, soit dure, pour qu'il arrive à faire la différence. Kung, il n'attendait que ça aussi. Pedersen, je pense qu'il n'attendait que ça aussi. Alors que Van Aert, il aurait fallu que la course soit un peu moins dure, pour qu'il y ait un sprint, peut-être un sprint à 15-20 coureurs. Et il aurait fallu surtout qu'il garde ses équipiers avec lui. Et le fait d'avoir déclenché aussi vite, ils ont dû prendre énormément de relais. Peut-être que si Van Der Poel n'est pas obligé de rouler dans le secteur 19, il garde de l'énergie. Peut-être également que si Van Aert n'est pas obligé de rouler dans ce secteur numéro 20, peut-être que Van Aert est capable à un moment d'attaquer et son souci de crevaison ne l'aurait pas gêné autant. Mais avec Dessy, on pourrait mettre Paris en bouteille, comme on dirait les anciens. On poursuit avec Turgis. Turgis, il finit loin. La totale énergie, ça ne s'est pas bien passé. Avec un Sagan qui est tombé, qui je pense a abandonné. Je n'ai pas vérifié. Je n'avais pas encore le classement complet. Mais ça doit être le cas. Et puis, avec une équipe qui n'était pas très costaud. Et Turgis, il était en dessous cette année. Il n'a pas eu de grand résultat. Il lui manquait quelque chose. C'est presque sur le Tour des Flandres où il a fait sa meilleure course de l'année avec une 17e place. Et Milan San Remo, il prend la 9e place. Mais on voit que par rapport au résultat qu'il a eu la saison dernière, sur toutes ces courses-là, il a été en retrait. 96 et 95 sur le Etnies Blatt et Kürn. Les dernières sur Kürn, il était bien placé. Également, sur Milan San Remo, les dernières, il fait 2e. Cette année, il ne faisait que 9. Sur la Saxo-Classique, il abandonne. Ganvi Velgem, il fait 32. 138e à travers la Flandre alors qu'il avait fait 2e en 2019. 17e du Tour des Flandres, mais il avait déjà fait top 10. Il a été en retrait sur tous ses résultats sur ce type de course. C'est dommage. Parce qu'il aurait pu peut-être avoir des très bons résultats sur ce type de course. Bon, on reviendra l'année prochaine pour Turgis. Maintenant, il va se mieux en équipier sur les prochaines courses. Peut-être pour lancer des sprinters sur le prochain Tour de France. Mais c'est dommage parce que ça aurait permis d'apporter des points à sa formation. C'est vrai que la Total Energy en ce début de saison, ce n'est pas exceptionnel en termes de points. Et pour aller chercher les équipes pour le World Tour l'année prochaine, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis même pour être dans les meilleures équipes qui ont les invitations d'office pour les grandes courses, ça peut être compliqué aussi. parce que pour le moment, Israël est devant, notamment. Et la Loto est devant aussi. Donc, il se peut que ce soit ces deux équipes-là qui prennent les invitations sur les grosses courses. Et à partir de ce moment-là, la Total Energy aura moins de grosses courses sur lesquelles elle pourra participer. Et ça, ça serait bien dommageable pour cette formation. AG2R, on avait fait le constat déjà la dernière fois, mais ils ont tenté de prendre l'échappée. L'échappée n'est jamais partie. En même temps, quand tu vises l'échappée, ça montre bien que tu n'as pas grand-chose en réserve. Ça a été le gros problème de cette équipe. Meilleur coureur, Van Avermaet, 37e, qui n'était pas au top de sa forme. Nezen, il a tenté d'échapper pendant toute la matinée. Il a fait au moins une dizaine d'attaques. Ça n'a pas marché. Michael Scher, ensuite, il est à 11,58 aussi. Pierre Gotterra, c'était sa première participation. Il finit 83e. Antoine Anrogelle, 90e. Et puis Stan Deval, 104e, avec Damien Touze. Mais pour une équipe qui avait fait de ces courses-là un objectif quand même majeur il y a trois ans quand Citroën est arrivé, bon, on peut quand même se... Enfin, il y a presque trois ans en 2020 quand ils annoncent ça. On peut se dire quand même qu'en trois saisons de classique, c'est un échec un petit peu monumental. Ils n'ont jamais réussi à peser énormément sur ce type de course parce que ce n'est pas dans la culture de l'équipe et puis parce que on prend des coureurs vieillissants et ce n'est pas avec des coureurs vieillissants que tu arrives à être performant sur ce type de course avec des coureurs un petit peu jeunes. Si tu rajoutes à ça en plus qu'ils n'ont pas pu aligner une équipe sur le région pays de la Loire-Tour, que Ben O'Connor n'est pas en grande forme pour le moment, c'est vrai qu'à part Kosnefrois. Il n'y a pas eu de résultat si incroyable que ça pour cette équipe. Il y a eu Félix Gall également sur le Tour du Pays Basque qui a pris la 10e place et puis la victoire de Nantes Peters mais seulement deux victoires en ce début de saison. C'est bien inférieur à nombreuses équipes. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément l'équipe qui gagne le plus très clairement mais il n'y a pas eu de grands résultats. Et pour le maintien en World Tour à G2R, ça ne fait pas partie des formations qui sont plutôt bien outillées. Donc il va falloir se réveiller au niveau des résultats parce que pour le moment c'est un début de saison qui n'est vraiment pas top et ça confirme avec ce Paris-Roubaix. Et puis les autres coureurs bleus rapidement pour faire un point du côté des Français. Comment ça s'est passé ? Bon, ça n'a pas été facile mais il y avait 13 Français au départ. Alors ils sont 13 à l'arrivée. Donc Christophe Laporte le mieux classé 10e, Alexis Renard 28, Mathis Touvel 47, Olivier Legac 57e, Florian Sénéchal 63e avec que des problèmes techniques pendant la journée, Anthony Turgis 74, Osh Teter 78, Gotterra 83, Rogel 90, Touzé 107e, Geoffrey Soup 129e qui a dû faire un atelier mécanique pour en mettre sa chaîne correctement, Pinaton Vandepit, le coureur de la Bingo, c'était aussi sa première participation, 130e de cette épreuve. On s'aperçoit qu'il y a eu peu d'abandon sur ce Paris-Roubaix. Beaucoup de coureurs ont fini dans les délais. Voilà, 135 coureurs dans les délais et pourtant, Derrick Guy, il a déjanté dans la trouée d'Arenberg. Donc, il n'a vraiment pas eu une course facile à ce moment-là. Je vous rappelle que le classement des 70 premiers coureurs est dans la description de la vidéo. Eh bien, on passe tout de suite aux coureurs au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Mathieu Van Der Poel. C'était presque l'année ou jamais pour Van Der Poel. Je me disais ça quand on était à 40 km de l'arrivée. Vous savez, cette phase où il y a les secteurs de temps-pleuve qui ne sont pas des secteurs importants donc ça permet de réfléchir parce qu'il n'y a pas un moment de stress à ce moment-là. J'étais en train de prendre mon 4 heures, mon goûter à ce moment-là et je me posais une question avec mon petit jumeux multivitaminé. Je me disais putain, c'est l'année ou jamais mais comment il va faire Van Der Poel pour gagner ? Parce que je réfléchissais, je voyais bien dans les secteurs pavés qu'il avait quand même à ce moment-là du mal à faire la différence qu'il n'arrivait pas à lâcher Philipson, qu'il n'arrivait pas à lâcher Van Aert, qu'il suivait en plus tout le temps Saru, il décolla Saru et Degenkolb avait des très bonnes jambes, Pedersen, il est capable de s'accrocher et puis je me disais à ce moment-là mais s'il se retrouve avec Pedersen, avec Degenkolb et avec tous ces oustiques-là et Philipson, je me dis Van Der Poel, comment il va faire ? Et puis comment ça va se passer du côté d'Alpecine ? Parce que Philipson il est plus rapide que Van Der Poel, est-ce qu'il va devoir se sacrifier pour Philipson ? Et je me dis s'il ne fait pas la différence au carrefour de l'arbre, c'est fini. On le sait, après le carrefour de l'arbre, Gruson, ce n'est pas suffisamment dur ou après il faut qu'il arrive à sortir dans le faux plat à l'entrée de Roubaix. Comme il a tenté à un moment une attaque et puis je me dis il a beaucoup attaqué, il a mis beaucoup d'énergie à un moment parce qu'il ne va pas avoir un coup de bambou et puis premièrement il n'a jamais eu le coup de bambou, deuxièmement au carrefour de l'arbre il est très fort parce qu'il est gêné quand même par la chute de Degenkolb et il revient quand même très fort sur Van Aert, il devance Van Aert et ensuite Van Aert il a sa crevaison mais il n'allait pas l'attendre non plus. Et puis ensuite Philipsen a fait un énorme travail pour bloquer les poursuivants pour ne pas qu'ils reviennent et puis en plus il prend la deuxième place mais je me disais pour Van Aert, c'est l'année ou jamais il a des jambes de feu on l'a vu sur le Tour des Flandes il n'a peut-être jamais été aussi fort et s'il ne gagne pas cette année je me disais mais il gagnera peut-être jamais Paris-Roubaix parce que là il y avait tout qui se goupillait et puis ça s'est encore mieux goupillé dans le final ils étaient en surnombre il faut quand même dire qu'ils ont eu quand même un avantage c'est d'être en surnombre c'est ça aussi ce qui a fait leur force si Van Aert il a sa crevaison il y a peut-être encore la porte dans sa roue à ce moment-là sauf que la porte il a déjà eu la crevaison par avant et que la stratégie de la Jumbo d'isolement n'a pas marché Vermeer ça fait aussi un gros boulot et c'est vrai que j'avais dit lors de la présentation je crois dans les commentaires je ne sais plus si je l'avais dit dans la vidéo mais j'avais dit dans les commentaires de cette vidéo j'avais dit ils ont mais je crois que j'en avais parlé quand il y avait Cadenne Grove j'avais dit Alpecine de Connac contrairement au Tour des Flandres là ils ont une sacrée équipe parce qu'ils ont des très bons sprinters qui passent les pavés et j'avais dit à partir de ce moment-là ça peut être une équipe très très dure à bouger si tu rajoutes en plus Sylvain Didier ils ont une équipe qui est très forte sur ce type de course et au final quand tu regardes même dans leur effectif du côté de la Alpecine de Connac et bien Jonas Ricard on ne l'a pas vu et même Cadenne Grove on ne l'a pas vu mais Michael Gogol il a fait un sacré boulot dans les premiers secteurs pour protéger ses leaders Sylvain Didier il a fait un énorme boulot pour tenter de prendre l'échappée et pour animer ses deux premières heures de course Janimer Merch comme Philipson et bien ils étaient avec Van Der Poel quand le groupe est parti et avec ce surnom ça a été une force pour eux vraiment ils ont fait un super boulot et ça a vraiment très très bien marché donc voilà victoire de Van Der Poel troisième monument dans sa carrière deuxième monument cette saison ben voilà il fait une très très grande année il est de retour ça va être un coureur quand même très dangereux pour certaines courses je pense s'ils se ratent pas s'ils construisent mieux la saison que l'année dernière ça peut être un coureur très dangereux pour aller chercher des étapes sur le Tour de France mais je pense également l'année prochaine pour les Jeux Olympiques ça peut être un coureur intéressant également Mathieu Van Der Poel après je ne sais pas s'il fera les championnats du monde les Jeux Olympiques au niveau du VTT ou sur route mais ça peut être un coureur très dangereux et puis même pour les championnats du monde en août s'il fait la course sur route ça peut être un coureur dangereux à la sortie du Tour de France ça peut être un coureur très dangereux mais vraiment il a été très très fort et on voit que le fait d'avoir peut-être aussi décalé son pic de forme normalement il reprenait toujours extrêmement fort notamment sur les stradés les années précédentes parfois il avait gagné les stradés bianqués ou parfois il avait fini sur le podium les stradés bianqués ou sur Milan San Remo il reprenait toujours tôt et en forme et là il commence sur les stradés bianqués pas très en forme sur Thierry Noa Adriatico ça ne marche pas très fort il fait surtout un gros travail d'équipier pour Philippson à ce moment-là et puis Milan San Remo la Saxo Classique le Tour des Flandres voilà ça s'est bien enchaîné et puis il a fait un peu comme Van Aert aussi avec Philippson c'est-à-dire qu'il a joué le rôle d'équipier comme Van Aert a fait parfois avec la porte ce qui lui a permis également d'avoir un Philippson qui travaille bien dans le final peut-être que Philippson n'aurait pas fait ce travail-là dans les 50 derniers kilomètres parce que Philippson passait quand même énormément de relais si Van Aert n'avait pas fait un travail pour lui sur Tireno ou sur le Grand Prix de l'Esco c'est aussi le respect que tu as avec tes équipiers qui a peut-être permis à Van Der Poel de bien s'en sortir mais c'est une belle victoire pour Van Der Poel et pour moi il était très très fort aujourd'hui alors est-ce que c'était le plus fort je ne sais pas mais il avait des jambes de feu ça c'est clair et net il avait les mêmes jambes que sur le Tour des Flandres après de toute manière par les Roubaix il faut avoir un petit peu de moins de malchance que ses adversaires mais il faut aussi avoir du matériel fiable et on va revenir là-dessus mais Van Aert comme Laporte il y a eu 3 crevaisons roues arrière filmées au moins par les caméras d'Anthony Forestier sur la course alors que du côté de Van Der Poel Philipson Janiver Merch et même Michael Gogol quand il a fait son travail il y a eu 0 crevaison c'est ce qui fait la différence également entre la victoire et la 3ème place sur pareil Roubaix on continue avec Van Aert il n'a pas grand chose à se reprocher parce que c'est un terrain qui lui convient mieux quand même que le Tour des Flandres même si le Tour des Flandres il peut être performant je trouve que Roubaix lui convient mieux parce qu'il a un profil il a plus de puissance qu'un Van Der Poel par exemple sur ce terrain là et Paris-Roubaix il faut de la puissance ensuite il a l'habileté sur le vélo ça c'est clair et net mais mais oui il n'a pas suffi de grand chose pour Van Aert après peut-être que la chute de Gankol l'a gêné et c'est ce qui provoque la crevaison 500 mètres après parce qu'il doit y avoir 500-600 mètres entre la chute de Gankol et la crevaison de Van Aert et puis forcément Van Der Poel n'allait pas l'attendre il y a un moment et puis derrière il y avait Philipson qui faisait le chien de garde dans le groupe donc il se fait avoir c'est dommage pour Van Aert parce qu'il avait des bandes jambes parce que c'est eux qui déclenchent la course de loin mais je pense qu'ils ont déclenché de trop loin du côté de la Jumbo déclenché à 150 bandes de l'arrivée dès le troisième secteur pavé c'était pas l'idée du siècle et ils auraient mieux fait d'attendre que d'autres équipes déclenchent surtout qu'il n'y avait pas à ce moment-là il n'y avait pas de danger c'est-à-dire qu'on aurait pu attendre de déclencher un peu après même Avelu à Valers on aurait pu attendre un peu après parce qu'il n'y avait pas de danger l'échappé était à une minute un truc comme ça c'était que des mecs qui n'étaient pas très doués en plus sur les pavés donc tu savais que tu avais un avantage par rapport à ces hommes-là sauf que c'est la Jumbo qui a voulu déclencher aussitôt peut-être pour ne pas se faire piéger dans la trouée d'Arenberg peut-être parce qu'il y avait une appréhension dans la trouée d'Arenberg et puis de toute manière pendant toute la journée on a senti Van Aert pas sûr de lui c'est-à-dire qu'il parlait beaucoup à la radio il allait quelques fois à la voiture c'était assez surprenant de le voir comme ça pas vraiment sûr de lui même avant qu'il y ait le moment où elle apporte à sa crevaison et puis forcément le fait d'être en sous-nombre ça ne l'a absolument pas aidé il ne s'attendait pas à être dans cette situation-là et ensuite ça a été compliqué et puis bon la crevaison à la fin c'est le pompon c'est dommage pour Van Aert parce qu'au final c'est vrai qu'on peut presque lui dire que le fait de ne pas avoir gagné Gant alors ça fait que pour le moment sur les classiques il a remporté le GPE3 mais c'est vrai qu'il n'a pas emporté Gant ça ne veut toujours pas sur les classiques ça ne veut toujours pas là sur Roubaix c'est de la malchance sur le Tour des Flandres c'était une panne des jambes et ça ne veut toujours pas c'est dommage c'est dommage c'est dommage après peut-être que son placement également dans le carrefour de l'art peut-être qu'il aurait fallu qu'il anticipe parce qu'il n'avait pas l'air d'avoir de mauvaises jambes mais il a je pense qu'il a peur maintenant il a peur de Van Der Poel et je pense que Van Der Poel a pris la sentence sur lui parce que quand tu vois sa manière de courir Van Der Poel une ou deux fois il s'est un peu énervé sur Van Aert pour lui demander de prendre des relais mais pas plus que ça alors que de l'autre côté Van Aert il n'était concentré que sur Van Der Poel c'est d'ailleurs que je me disais même à un moment avant le carrefour de l'art on était à 30 bandes de l'arrivée je me dis à ce moment-là il faut que Philipson attaque parce que je me disais si Philipson attaque je ne suis pas sûr que derrière ça ne se regarde pas complètement et je pense que ça aurait pu marcher pour Philipson après bon ils ont décidé d'une autre stratégie du côté d'Alpessin de Koenig mais je pense qu'il est rentré vraiment dans la tête de Van Aert parce que Van Aert il s'en méfiait mais pendant toute la journée il a roulé dans la roue de Van Der Poel il s'est même battu pour avoir la roue à un moment c'est Pedersen qui veut passer je crois dans un secteur et il lui met limite un coup d'épaule parce qu'il voulait la roue mais parce qu'il avait peur il a peur maintenant de Van Der Poel et Van Der Poel n'a peut-être pas peur de lui c'est ce qui fait la différence c'est dommage parce que quand tu vois le palmarès qu'il a il lui manque aujourd'hui un monument sur un classique pavé pour augmenter sa légende il a un gros palmarès sur certaines courses d'un jour sur les grands tours surtout mais il lui manque sur le Tour de France même plus que sur les grands tours parce que c'est le Tour de France le seul grand tour qu'il a fait mais il lui manque vraiment sur les courses d'un jour il lui manque et c'est dommage c'est dommage c'est dommage mais regarde même au championnat du monde il est devancé par Van Der Poel voilà je pense que maintenant il a un complexe d'infériorité par rapport à Van Der Poel et ça ça peut lui jouer vraiment des tours dans les années à venir et puis je termine avec les cours au top avec De Gein Kolb quand même parce que qui aurait dit De Gein Kolb prendre la 7ème place déjà de Paris-Roubaix mais qui aurait dit De Gein Kolb va être un acteur de la course sera toujours dans le groupe de tête dans le carrefour de l'arbre personne après ça reste un amoureux de Paris-Roubaix c'est un coureur qui a quand même fait beaucoup pour Paris-Roubaix bon déjà il a gagné c'est une course aussi qui a fait beaucoup pour lui aussi parce que ça lui a permis de reprendre de la confiance après sa chute quand il gagne sur le tour pardon de France c'est le monument le seul monument qu'il a à son actif et puis aussi De Gein Kolb et bien il a tout fait pour maintenir la course junior de Paris-Roubaix voilà il avait fait Paris-Roubaix espoir mais aussi la course junior il fait partie des amis de Paris-Roubaix mais bon ben voilà il chute est-ce qu'il peut éviter la chute moi je crois pas vraiment parce que voilà il prend la trajectoire du virage elle est comme ça après on sait que dans le carrefour de l'arbre plus d'un coureur est tombé dans ses premiers virages du carrefour de l'arbre je pense à Tourusoft était tombé également on sait que vraiment le premier kilomètre du carrefour de l'arbre avec l'enchaînement de courbes c'est très compliqué et De Gein Kolb est tombé dans la dernière courbe il peut pas faire là il peut pas éviter la chute c'est dommage pour De Gein Kolb parce qu'il avait vraiment des très très bonnes jambes et je pense qu'il se disait c'est peut-être ma dernière année où je peux être performant sur cette course il a encore un contrat jusqu'en 2024 mais voilà c'est frustrant pour le coureur allemand après certains diront c'est peut-être le retour de Karma de la semaine dernière avec cette tentative désespérée et très risquée en haut des monts à 125-130 km de l'arrivée le Karma il s'est peut-être retourné sur Paris-Roubaix mais c'est dommage pour De Gein Kolb que ça avait pas marché parce que là il avait des jambes fantastiques et je pense que c'était l'un des rares qui pouvait vraiment aller chercher un bon résultat mais ça avait commencé déjà pas très bien à un moment parce que quand à un moment il y a l'accélération dans Mont-Sanpevel de Van Der Poel et lui il se fait prendre par la cassure de Philipson et déjà à ce moment-là on aurait pu se dire tiens la chance n'est pas avec lui aujourd'hui et pour gagner Roubaix de temps en temps il faut quand même de la chance avec soi on passe tout de suite au bon Edan on finit avec les bon Edan dans cette vidéo qui est bien chargée une vidéo de 40 minutes je pense à l'arrivée premier flop c'est Quickstep ça a été un petit peu comme pendant toutes ces classiques comme un petit peu ce qui s'est passé depuis deux ans voire même deux ans et demi presque mais sur ces courses-là ils ne s'en sortent plus pourtant tu ne vas pas me faire croire que c'est un problème d'effectif tu as quand même Balerini tu as quand même Asgreen tu as quand même Sénéchal tu as Merlir le meilleur coureur il est quand même en dehors du top 20 encore une fois c'est Merlir je crois qu'il est 23 ou 24 de tête il est 23 Lampart est 24 ils finissent même pas enfin ils finissent dans le groupe voilà le groupe massif que vous avez vu sur France Télé remporté par Christophe pour la 15ème place c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas battus pour mieux que 15ème ils n'ont jamais été dans le coup pour la course Kasper Asgreen il se retrouve avoir un problème mécanique dès le premier secteur Sénéchal il a eu deux crevaisons Balerini il est pris dans une chute alors je veux bien qu'il y ait un peu de malchance mais je pense qu'il y a eu aussi un petit peu des soucis matériels alors certes bon les coureurs n'ont pas fait forcément des grandes performances mais regardez le nombre de pépins mécaniques qu'ils ont eu sur les Flandriennes si on prend les problèmes de dérailleurs qu'ils ont eu notamment du côté de Junior à la Philippe si on prend les problèmes de crevaison qu'ils ont eu sur cette course-là on peut quand même se poser des questions sur la préparation du matériel sur le travail des mécaniciens certes les coureurs n'ont peut-être pas été fantastiques il y a peut-être des erreurs techniques mais il y a aussi un problème de matériel je suis désolé on ne peut pas avoir autant de problèmes techniques dans une équipe professionnelle encore une fois Alpecine de Keninck ils n'en ont pas eu encore une fois je veux bien qu'il y ait des coureurs qui aient des crevaisons parce que ça fait partie de Paris-Roubaix mais encore une fois chez Trek il n'y a pas eu de grosse crevaison chez Walshide il n'y a pas de crevaison voilà et il y a un problème mécanique qui lui coûte très cher Walshide au final dans le final mais là chez Soudal ils ont eu énormément de problèmes mécaniques et forcément Azrin il passe quasiment 30 km à tenter de remonter donc il se crame à ce moment-là Sénéchal là aussi c'est une catastrophe vu le nombre de problèmes qu'il a eu je pense qu'il y a un moment il faut se poser soit c'est les mécanos qui font mal le travail et dans ce cas-là Patrick Lefebvre au lieu de taper sur les coureurs il ferait bien de taper également sur son staff mais je pense que c'est une accumulation de choses c'est-à-dire les mécanos ne font pas bien le job parce qu'on ne peut pas avoir autant de soucis mécaniques encore une fois en si peu de temps le matériel ne doit pas être assez performant parce que les problèmes de dérailleurs c'est de l'entretien certes mais ça peut être également un problème mécanique en soi peut-être qu'on a des cadres également qui ne sont pas performants c'est vrai qu'on me disait chez Specialized ils ont des cadres qu'en 3 ans désormais donc ça ça peut être un problème et puis aussi peut-être la préparation de cet objectif-là parce que les coureurs n'ont pas l'air d'être forcément au top top de leur forme c'est une accumulation de choses qui font que ça ne marche pas depuis 2 ans c'est pas juste les coureurs c'est pas juste la malchance non ça ne peut pas se résumer à ça il y a autre chose et ça serait bien que du côté de Patrick Lefeuvert on parle dans la presse mais qu'on parle également à toute son équipe et qu'on essaie de trouver surtout des solutions c'est bien de critiquer depuis son siège je dirais derrière son fauteuil derrière une télévision mais son rôle également c'est de trouver des solutions parce que pour une équipe belge passer autant à travers que cette année quasiment à part le Tour des Flandres où Asgreen fait 7 mais en partant dans l'échappée et en partant de loin enfin sans bande de l'arrivée tu ne peux pas autant te rater sur autant de classiques donc il va falloir vraiment trouver une solution Moritz Moritz comme la Barène j'ai envie de dire là aussi on se trouve pas mal mais Moritz c'est dommage parce que sa saison elle est vraiment pas dingue c'est vrai que certains disaient à la Barène on n'arrive plus à être performant moi je trouve qu'en fait bon c'est déjà ce que j'avais dit l'année dernière je rappelle qu'en 2021 il performe pendant 6 mois voilà pour faire le résumé il performe à partir du mois de mai jusqu'en octobre la victoire de Colbrelli parce que l'année dernière c'est déjà pas une super année du côté de la Barène et là c'est vrai que du côté de Moritz il est présent mais soit avec un temps de retard sur certaines courses et puis c'est vrai que cette fin de mois de mars depuis Gant 43ème à Gant Tour des Flandres abandon Paris-Roubaix 29ème ça s'est pas bien goupillé dans les rendez-vous importants 3ème de Kürn 6ème des Stradis 8ème de Milan 7ème des Saxo Classique mais toujours quand même avec un petit train de retard sur les meilleurs il lui en a manqué et puis là bon bah il y a eu les chutes il y a eu la malchance mais assez rarement bien positionné également dans le peloton ce que je regardais c'est que dans le peloton il était pas bien positionné et sur une course comme celle-là il faut toujours être bien positionné et puis je suis pas sûr que Paris-Roubaix ça soit une course qui lui corresponde à Moritz certes il est à l'aise sur un vélo mais il faut avoir beaucoup de puissance il fait que 72 kilos c'est pas Walshide il fait un 85 pour 72 kilos donc il fait 4-5 kilos de plus que Pogacar sauf que Pogacar il fait pas un 85 de tête il fait un 80 je crois et un peu plus petit donc en termes de puissance c'est pas suffisant pour moi du côté de Moritz et puis et puis surtout l'équipe autour de lui bon il a pas eu de chance Fred White est tombé assez vite mais bon c'est vrai que la Bahreïn a pris l'eau très vite il y avait pas grand monde pour l'aider et puis il se retrouve quasiment dès le départ dans un groupe de distancés donc il est obligé de faire le forcing avec ses équipiers et puis il a jamais réussi à revenir parce qu'à Paris-Roubaix dès que vous êtes à contre-temps c'est l'enfer et c'est ce qui est arrivé à Moritz aujourd'hui et puis je termine avec Arnaud Delis il est encore un peu jeune Arnaud Delis pour ses grandes courses ses grands monuments je pense qu'Arnaud Delis le kilométrage est un peu long 255 km on le voit à travers la Flandre il fait 6ème mais à travers la Flandre c'est 183 km Kurne c'est 190 Ethnieus Blatt c'est 210 enfin 207 on voit que sur les formats à 200 km ça va pardon dès qu'on passe voilà à Gans il fait 42 là il fait 50ème à Roubaix dès qu'on passe voilà 220 km bah c'est un peu beaucoup encore une fois mais c'est normal il a 21 ans il lui manque encore un peu de la caisse ça arrivera peut-être dans 2 ans dans 3 ans du côté d'Arnaud Delis faut pas lui mettre non plus trop la pression Arnaud Delis il a déjà un très très beau palmarès à son âge faut pas trop lui en demander non plus Arnaud Delis mais là je pense que sur ce type de course là bah c'était encore un peu long c'est encore un peu trop long pour lui l'endurance ça vient aussi avec l'âge et à 21 ans c'est compliqué d'être très endurant alors vous avez des cas comme Sheffield qui nous avait impressionné l'année dernière mais ces cas là sont quand même assez rares bon après il a encore un beau programme pour la suite de la saison il a surtout un gros mois de mai il va enchaîner notamment Hesbarn Frankfurt Grand Prix du Morbihan Troubro Léon ça sera un coureur à suivre sur le Troubro et puis 4 jours de Dunkerque ensuite pour la suite du mois de mai le 4 jours de Dunkerque il y a un peu plus tard que d'habitude 16 mai normalement c'était au départ du Giro là ça sera un peu plus tard pour les 4 jours de Dunkerque on a un peu décalé le calendrier français et bien on a fait le tour dans cette vidéo 40 minutes pour faire le débrief de ce Paris-Roubaix 2023 n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à gérer dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique production ciao ciao